Bonjour tout le monde, ici Faiz et bienvenue sur FaizDev pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer une application web en utilisant du javascript et une API totalement gratuite. Je vous montre comment ça marche. Vous entrez par exemple à Belgique, vous aurez le continent qui est l'Europe, vous aurez la capitale qui est Bruxelles et vous aurez son drapeau. Même chose pour l'Uniger et le Congo. Sans plus tarder, on commence. Dans ce projet, nous n'allons pas écrire du code CSS. Donc, vous pouvez télécharger ce fichier CSS dans la description. Maintenant, nous allons créer un fichier index.html qui va représenter notre page. Et nous allons changer le titre de cette page en mettant app.pays. Nous allons maintenant relier notre fichier CSS à notre page. Donc, vous faites link.css. Maintenant, tout d'abord, nous allons créer une balise main. Dans laquelle, nous allons mettre une balise article. Qui aura pour classe. Search. Bar. Et à l'intérieur d'articles, nous allons mettre un input. Un champ du type test. Et qui aura pour classe test aussi. Et nous allons mettre un placeholder. Qui sera PIG. Nous allons ajouter aussi un bouton. Et dans le bouton, nous allons mettre search. Et regardez ce qu'on a. Parfait. Maintenant, nous allons créer une section qui aura pour classe info. Et qui va contenir toutes les informations de chaque pays. Donc, pour le moment, on la laisse vide. Voici l'API que nous allons utiliser. Vous pouvez trouver le lien directement dans la description. Nous aurons besoin juste de la partie name. Nous allons maintenant créer un fichier script.js. Nous allons relier ce fichier à notre page. Donc, vous faites script 2. Et vous mettez la source qui sera script.js. Le nom du fichier. Maintenant, on revient dans le fichier javascript. Nous allons maintenant définir plusieurs variables. La première variable, c'est la variable info. Donc, on met document.queryselector. Donc, à l'intérieur, nous allons mettre session. Et ici, nous avons oublié un s. Voilà, on copie section. Et on le met ici dans le query selector. Donc, cette variable va retourner la balise section. Nous allons maintenant créer une variable div. Capital div. Qui sera égale à document.createElement. Donc, cette variable va contenir un élément que nous avons créé. Qui est une div. Donc, la variable capitale div va contenir une div. Nous allons créer la variable flag div aussi. Et une variable country div. Ces trois variables vont contenir des div. Et maintenant, nous allons créer une fonction. Qui va s'appeler search. Donc, deux parenthèses. Et ensuite, les accolades. Et cette fonction va s'exécuter quand on va cliquer sur le bouton. Donc, au niveau du bouton, nous allons mettre en clic. Nous allons mettre le nom de la fonction. A l'intérieur de la fonction, nous allons mettre alert. Bonjour. Pour faire un test. Donc, je clique. Et là, on voit bonjour. Ça marche. Maintenant, nous allons définir une variable. LetTestCountry. Qui sera égale à document.querySelector. Et cette variable va retourner l'input. Voilà. Donc, on prend la classe test. Donc, je vais mettre .test. N'oubliez pas le point. Et nous allons récupérer la valeur de cet input. Donc, vous faites .value. Maintenant, nous allons insérer dans la variable country div. Donc, vous faites country.innerHTML. Qui sera égale à. Nous allons mettre une balise pan. Voilà. Qu'on referme. Là, nous allons changer les guillemets. Donc, pour faire ces guillemets-là. Vous faites ALTJR. Plus la touche SET. Voilà. Vous saurez pourquoi on a utilisé ces guillemets qui sont spéciaux. Donc, vous faites SPAN PI. Voilà. Vous mettez un BR pour un retour automatique à la ligne. Et nous allons mettre une balise P. Et dans cette balise P, nous allons faire $Akulad. Et on met test country. Vous voyez, les guillemets que nous avons utilisés nous permettent de faire ça. De mettre directement la variable avec $Akulad. Vous faites la France. Normalement, ça ne marche pas. Parce que nous n'avons pas inséré la variable country div dans info. Donc, pour le moment, on continue. Maintenant, nous allons récupérer l'URL dans une variable. Donc, on fait let URL. Qui sera égale à. Vous copiez l'URL ici. Que vous mettez là. Dans des doubles guillemets. Et vous effacez le premier name qui est à la fin. Test country. Donc, à chaque fois, on aura un lien qui va contenir l'entrée de l'utilisateur. Maintenant, nous allons utiliser une méthode Fetch. Donc, vous faites Fetch URL. Et on fait point d'aide. Response. Et response aussi. Point d'aide. Donc, les informations que va nous retourner cette API seront sous format design. Maintenant, vous faites un point d'aide. Encore une fois. Data. Et vous faites ça. Et dans les accolades, vous mettez console.log. Pour afficher d'abord les informations dans la console. Là, on verra si notre Fetch fonctionne. Et là, j'écris France. Search. Il y a un problème. Je fais inspecter. Je fais dans la console. Et là, il n'y a pas de problème plutôt. Et là, on voit dans la console. Array. On voit un tableau. Un genre de tableau. Où nous avons toutes les informations ayant rapport à la France. Vous voyez, on voit la capitale. Beaucoup de choses comme ça. On efface console.log. Et nous allons créer des constantes. Donc, la première constante, c'est la constante country. Qui va retourner le pays. Donc, vous faites data 0. La deuxième constante, c'est continent. Qui va retourner le continent. Donc, vous faites country.capital. Et on crée une nouvelle constance aussi. Qui va s'appeler flag. Qui sera égal à country.flags. .svg Donc, nous allons récupérer des images. .svg Maintenant, nous allons commencer par insérer ces constantes dans les divs. Donc, vous faites capital.div.innerhtml Là, on copie ça. Comme ici. Parce qu'on va utiliser le même format. Et on va juste changer le test country. En capital. Là, on duplique cette ligne. On fait la même chose pour continent. Et on se rend compte qu'on n'a pas créé une variable continent. Donc, vous faites continent.div ici. continent.div. Voilà. Qui va aussi contenir une div. Voilà. Et ici, nous allons mettre continent. On duplique encore cette ligne. Et là, c'est pour afficher l'image. Donc, dans la variable flag.div. Voilà qui est là. Au lieu d'une balise P, nous allons utiliser une balise IMG. Pour afficher l'image. Voilà. Nous allons mettre source.src. Qui sera égal à. Et au lieu de continent, nous allons mettre flag. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas les doubles guillemets de la source. Voilà. Maintenant, nous allons insérer toutes ces informations. Toutes ces divs dans la div principale, divinfo. Donc, vous faites info.appentchild. Vous faites capital div. Voilà. Et vous appliquez toutes ces lignes-là. Et dans le premier appendchild. Nous allons mettre l'entrée de l'utilisateur, le nom du pays. Donc, construit div. Voilà. Nous allons ajouter une deuxième div. Qui est le continent. Donc, continent div. Une troisième div. Qui contient maintenant. La capitale div. Et la dernière div. Va contenir. La flag div. Et ça ne marche pas. Il y a un problème. Voilà. Le lieu de continent, c'est capital. Quand tu es capital. Voilà. Et nous allons créer une autre variable pour continent. Donc, const. Continent est égal à country. Point continent. Et là, je fais la France. Jonte la France. Nous avons diverses informations. Mais nous avons un defined. Et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on a oublié un S au niveau de continent. Donc. Voilà. On reprend. Search. Voilà. Donc, nous avons les informations. Maintenant, il faut qu'on change les labels de chaque information. Donc, au niveau de continent. Au lieu de pays dans le span. Nous allons mettre continent. Voilà. Au niveau de flag ici. Nous allons mettre drapeau. Et enfin, au niveau du capital. Au niveau de la capitale. Nous allons mettre capital. Et là, quand je reprends. Voilà. Les informations sont correctes. Nous avons le continent. La capitale. Le drapeau. Je fais la même chose maintenant. Avec le Nigeria, par exemple. Nigeria. Search. Vous voyez. Nous avons le continent d'Afrique. La capitale. Abuja. Le drapeau. Je fais aussi la même chose avec le Bénin. Vous voyez. Nous avons le continent. La capitale qui est Porte-Nouveau. Et le drapeau. Alors, ainsi se termine cette vidéo. Si vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.